On va bien voir. J'ai pris la quête aussi journalière pour l'aléa, là, journalière. Comment ça s'appelle ? Éventuellement, ce qu'on pourrait faire, peut-être, histoire de ne pas être en galère, comme d'habitude, c'est d'avancer dans les quêtes normales. Oui. Et éventuellement, de faire des instances si jamais on est bloqué au niveau de la progression, parce que c'est orange ou... Ok. Comment ça se fait, je suis sur Taris ? Je ne comprends pas. C'était... Oh, j'ai un rollback, il faut que je me rende à nouveau au bureau de Taran Cedrax. Non. C'est bizarre. Non. Attends, mais qu'est-ce que vous dites ? Sincèrement, j'ai... Oui, je me rappelle, on est arrivé en Archada et tout, peut-être sur la flotte, mais en tout cas, pas sur Taris. Putain, c'est rigolo, alors... Je suis en plein milieu de la campagne sur Taris, je ne comprends pas trop. Là, il me dit rendez-vous en Archada. Bon, ben, je ne sais pas trop. Je vais me téléporter sur la flotte et puis je vais prendre mon vaisseau. Ouais. J'avoue que je ne saisis pas l'astuce. Félicitations officielles du 6. Les rapports du fonds indiquent que l'observateur... C'est quoi ce truc-là ? Oh, basage pouvoir 7. C'est bien ça. Dr. Goderra, remerciement plus de longue date. Quelqu'un qui m'envoie ? Technologie, kit de diagnostic droïde. Ok. J'ai plein de trucs qui sont arrivés. Ah ouais ? Ouais. En fait, tu sais, des fois, dans les quêtes, quand tu choisis le côté obscur, par exemple, il te file de l'argent, et quand tu choisis le côté lumineux, il ne t'en file pas. Mais sauf que tu reçois généralement un courrier un petit peu après qui te... Ben là, j'ai reçu des petits objets. Alors, j'ai un blindage pouvoir 7. En revanche... Ah ben attends, ce lit en portant. J'en ai pas, moi, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas équiper cet objet. Ah, en revanche, j'ai un petit email aussi. Je sais pas, moi je reçois un truc, mais c'est un spam. Oui, ça, j'en ai eu un aussi. Alors, ben écoute, je vais arriver sur Narcada, du coup, je vais prendre mon tour. Donc, je te rejoins sur Narcada, alors. Ah ben, tu es sur la flotte aussi, toi ? Ouais, je suis sur la flotte, pour l'instant. J'avais dû déconnecter là, en fait, je sais pas si tu avais continué, toi. Oui, moi aussi. Je me souviens. Ben non, 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 parce qu'on avait déconnecté ensemble, même que tu étais juste monté de niveau. Ben ouais. Non, je ne sais pas du tout pourquoi je suis arrivé sur Taïf, c'est vraiment un mystère. Ben écoute, moi, je vais prendre mon vaisseau spatial pour aller sur... Ouais, ben, je vais te suivre aussi, alors, du coup. C'est au sous-sol, c'est ça ? Enfin, c'est à l'étage du dessous. Alors oui, il faut prendre un des ascenseurs qui sont... Ouais, ça y est, je l'ai vu, ouais. En passant à la tour, tu vois. Hangar, Chevalier, Jedi. Tu peux prendre n'importe lequel. Ok. Parce qu'en fait, en faisant un clic droit sur le moniteur qui est juste à droite de l'entrée de chaque portail, tu peux te téléporter sur ton vaisseau, en fait. Ça simplifie un peu les choses. Yes, c'est mon vaisseau. Et d'ailleurs, plus tard, ça permettra aussi de te téléporter dans... certaines planètes, ou genre de choses. Ouais. Alors, Marchada. C'est parti. Alors, attends, moi, j'ai la cinématique du vaisseau, là. Super belle. Voilà, on va voir Exodus, là, ce soir. Avec Chouchou. Ok. Le nouveau film, là, tu sais, de Ridley Scott sur Moïse et... Ah ouais, ouais, j'en ai pas vu. Voilà. Ouais. J'ai entendu qu'il avait été interdit en Égypte parce qu'il était accusé de falsification d'histoire. Ah ouais ? Ouais, l'Exode, ça concerne les Égyptiens, quand même. Ah ouais. On racontera s'il est bien. Nous, on le voit comme de la mythologie, mais certaines personnes le voient comme de l'histoire. Il faut... Bah ouais, ouais. Euh... Bah ouais, mais... Ouais, si, c'est un peu comme de la mythologie, effectivement, ouais, c'est... Bah, ça dépend si des croyants ou pas. Ouais. Ouais, enfin, je veux dire, après, il... Normalement, quand t'es pas trop, trop con, tu sais que, voilà, que c'est pas à prendre non plus au pied de la lettre, un peu comme... Comme Dieu a fait la terre en 7 jours, etc. Tu vois, on a eu ce sujet de discussion à Noël avec ma grand-mère. Ce qu'elle dit, elle fait, mais je comprends pas. Comment on peut dire qu'elle est vierge alors qu'elle a eu un enfant ? Alors, c'est dynamique, alors comment t'expliquer ? Euh... C'est une image, en fait. Mais c'est vrai que c'est... Oui, là, c'est complètement... Bah, en fait, c'est... J'ai dit, c'était à l'époque, c'était une nette devise, ça permettait aussi de canaliser les foules, à l'époque du... Ça permettait de contrôler un petit peu la masse, parce que les gens faisaient n'importe quoi, et j'ai dit, c'était des guides, mais... Il y a beaucoup de monde qui croient encore que c'est la vérité historique, mais c'est des gens très évolués. Ouais. Alors, Narcada, hop, c'est parti. Let's go ! C'est parti. Et voilà. Bah, écoute, du coup, au début, ça va être nos quêtes de classe, de toute façon. Ouais. Et on prend toutes les quêtes qui craignent. Ouais. Ah, Narcada, j'ai entendu que t'es pas venu là. Dis-nous, Narcada, tu veux qu'on aille jouer à... Ils ont fait du poker, mais ils ont du... Comment on appelle ça, là, du... Ah, on le voit dans les films sur les sables, là, du... Ah, le jeu d'échec, là, auquel ils jouent ? Non, 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 c'est pas du jeu d'échec, parce que du... Enfin, moi, c'est des bons dimancheaux, quoi. D'accord. Ah, bah, écoute, j'ai une conversation de multijours à l'entrée, je vais t'attendre. Ouais. J'entends un truc qui tape dans le fond, là. Euh, oui, c'est son in-prime, en fait. Ah, d'accord, ok. D'accord, je me demandais ce que c'était. En voice activation. Programme Supergarde, avez-vous pour but de créer des soldats ultimes assez forts pour affronter les sites ? Vous avez eu ? C'est une in-prime des minuscules petites fiches, je crois que c'est même pas possible de lire le texte. La meilleure défense contre les sites, ce sont les gens comme moi. Au semblable, était au bord de l'extinction. Je peux pas trop te parler, mon ange, parce que je suis en activation par la voix, donc tout le monde entend. Un chardin dispose des dernières avancées en cybernétique, hormones de combat, armures individuelles... C'est quand même plus pratique. Tout ce qu'il faut pour créer les Supergarde. Ouais, moi c'est pareil, c'est... Ça évite d'appuyer sur un bouton, on continue, quoi. Vous êtes chez les Hutts, en territoire neutre. Les lois sont quasi inexistantes. C'est ma première visite en zone Hutts. Que savez-vous sur eux ? J'ai un peu de blabla, mais c'est... Oh, ça fait que du blabla ? Bah, je sais pas, c'est dans mon vaisseau, celui qui m'envoie vers la mission Supergarde, apparemment. C'est parti pour financer le programme. Ah ouais. Hum. Le centre de recherche est extrêmement bien protégé. Je ne sais même pas où il se trouve. C'est parti. Les hommes de Dark Angraal sur Coruscant ont dit que tous nos centres de recherche étaient compromis. Le nom et les coordonnées de notre agent secret étaient dans le fichier volé sur Coruscant. Notre agent secret a disparu. Ainsi que l'agent Galen chargé de leur trouver. Deux scénarios. Soyez son moment. Comment ça se fait que j'ai un cristal d'endurance dans mon sac ? Oh non, 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 Charlie, tu filles. Ah, cette bête. Mais que fait-on du projet d'armement ? Les recherches. Ah oui, je suis temps, c'est vrai. Vous allez opérer en collaboration avec... Ah oui. Là, je suis DPS, moi. Le sujet du SIS est dissimulé sur la portade. Je vais rentrer dans une boutique et remprunter un turbo-élévateur qui robait. Laïkan vous attendra. Promenade, boutique, turbo-élévateur qui robait. Je suis prêt à jouer aux espions. Je vous transmets les coordonnées de l'endroit et le plan d'un turbo-élévateur sécurisé. Et du coup, demain soir, je ne pourrais pas jouer sur Star Wars. Il faut que je mette le petit message sur Facebook. Je ne sais pas si tout le monde sera dispo d'ailleurs. Parce que demain soir, on va voir un spectacle équestre avec Chouchou. Donc là, il m'a donné une quête apparemment, projet Supergarde. Puis je pense que je dois être arrivé là maintenant. Attends. Je sors du vaisseau. Désolé pour le bruit de l'imprimante. Ça m'explose les oreilles en plus. C'est énorme. Je mettrai le bruit, tu verras. C'est excellent. On a l'impression que c'est un mec qui... Tu sais, on dirait que c'est les orbes qui forgent des armes. Ça fait... Ça résonne en fait bizarrement. Ah ouais, d'accord. On le voit le casino là en image. D'accord. Je suis en chargement. Lors de vos périgrinations, vous pouvez renvoyer votre partenaire en ville afin qu'il vende des objets. Il vendra automatiquement tous les objets gris. Ah, je ne savais pas qu'on pouvait les envoyer comme ça pendant qu'on était en quête. Ok, alors là, je suis bien... Ok, alors je vais essayer de te rejoindre. On peut les envoyer et vendre les objets automatiquement. D'accord. Ah, c'est coloré, hein, Archada. Ah oui, oui. C'est aussi une planète citée, sauf que c'est la planète citée des casinos, des brigandes. D'accord. C'est sympa, quoi. Alors, c'est pas sur le port. Ok, c'est juste là. Ah, bah, nickel. Hey, hey ! Alors, du coup, les petites quêtes comme ça, annexes, on ne les prend pas, hein. On se concentre sur la quête principale, c'est ça ? Ah oui, parce que je pense que c'est des... Ça doit être à notre niveau, maintenant, vu qu'on a complètement reché Tarif. D'accord. On va voir, au moins, le niveau de ça, l'heure. Je suis le ministre du corps diplomatique de la République. J'ai failli me faire tuer. Le gang des rois de Kintan contrôle cette partie de Nar Shada. Ce sont des niktos violents et bien armés qui détectent la République. Le gang m'a attaqué en vénueux, il a vu de tout le monde. Mes gardes du corps étaient déjà morts avant que je ne m'aperçoive de quelque chose. Où est-ce que je vais trouver ces meurtriers ? Ils sont toujours dehors, mais j'ai des nouvelles encore pires. Ce n'est pas tout. Mes gardes du corps portaient tous des codes de sécurité de la République. Et maintenant, ce sont les criminels qui les ont. Avec ces codes, les rois de Kintan peuvent accéder directement à notre sécurité. Nous serons sans défense. Heureusement que je suis là. Ne vous en faites pas, je vais ramener ces codes de sécurité. Je vous en fête que vous et vos amis avez voulu regretter à ces dégénérés. Récupérez nos codes de sécurité chez Kemu, j'ai dit que je n'ai pas l'air. Les rois de Kintan qui ont tué mes gardes du corps sont toujours à l'extérieur du spatioport. Ils ont les codes, j'en suis. Alors, quels niveaux de 4-5 ? On est sur Nar Shadzhar. On récupère 0 sur 5. C'est bien. On est 23, donc c'est plutôt bien. Ouais, je suis level 22, donc c'est bien. 22-23, donc c'est parfait. On va aller les faire, c'est par ici. Go, go, go. Pas très loin. Alors, attends, comment j'ai... Ah oui, d'accord. Tu m'as mis un buff. Tu m'as mis 4 buffs. Yes, exact. Bon, voilà les méchants. Alors, j'en ai récupéré déjà 2 sur 5. Tiens, je me demandais au niveau de la posture, en fait. Quelle est la meilleure posture ? J'ai forme chichot ou forme ataru ? Non, je pense que c'est la forme ataru qui est... Ouais. Ouais, ça marche. Attends, ça fait après le combat. Ouais. Nickel. Ça va, une seconde. Vas-y, vas-y. S'il y a une autre option. A toi, tu pourras... S'il y a un ouvert de tes oreilles. Et voilà. Nickel. Ah, mince. Elle y va, Kira. Elle y va, Kira. Elle y va, Kira. Elle y va, Kira. Elle est motivée. 3 sur 5. Là, j'en ai un autre petit. 4. Et j'ai le cinquième. Après, on a éventuellement le bonus si jamais on veut tuer des gens. Là, il en faut 30. C'est tout bon. Jedi, ici, qui se respecte. C'est à lui. C'est à lui. J'aime bien quand il saute avec son petit deltaplane. Ouais, je l'ai repassé en tank parce qu'en fait, on n'a pas super besoin de ça. Ouais. Et du coup, ça entend quoi, là, son petit deltaplane. Ouais. C'est trop mignon, ouais. Goûte mon sabre laser, ordure. Kira, elle balance d'un seul coup en plein combat. Elle fait, goûte mon sabre laser, ordure. Non, c'est là. Non, c'est oser comme parole. C'est pas très Jedi. ouais c'est clair ouais ça a l'air dis donc ouais il nous en reste deux il faut bien trouver ça quelque part ça c'est quoi la constance non on n'a rien à faire ah ben il y en a l'un perfecto oui elle est rigolote la musique ici ah tiens c'est bizarre c'est pas vrai ouais il faut aller plus loin bon bah on va pouvoir manger des fruits c'est ça c'est ça ah ouais cool plus 70 avec Kira très bien d'accord euh alors t'as pris t'as pris vers lequel parce que du coup on a deux quatre vertes c'est ça le premier taxi de la promenade inférieure ah c'est un excellent séjour oh la 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 c'est hyper beau quoi ah là j'adore les décors oh le boulot qu'ils ont dû avoir les mecs puis t'as un affichage puis t'as un affichage ce qui est hyper lointain c'est impressionnant euh non bon on a pas du prendre le même en fait je pense si ah si 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 la voir si si ouais c'est que ma carte n'était pas actualisée elle est bon attends attends tu t'es fait croire je t'es pris pourtant de rien est pas par là je t'entends pas très bien ah ouais moi non plus c'est bizarre ça déconne encore une fois là quand même je ne connais personne d'été ouais ah ben tu sais c'est quand il y a le push to talk en fait quand il a enlevé le push to talk après euh essaye pour voir enfin je t'embête en enlevant le push to talk pour voir si ça revient normal je crois que c'est Antoine qui avait fait ça et ça ça déconnait plus quand il avait enlevé le push to talk et je sais pas trop justement mais euh ça avait fait ça essaye pour voir ça permettra de faire le test je sais pas pourquoi ça fait ça mais euh la dernière fois c'est ce qu'il s'était passé la terre passée en normale ? putain euh attends là il faudra que j'en parle là Max de la machine je crois qu'il y a un côté qui est un site peut être qui est 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 ici Tu m'entends Manu ? L'utilisateur a entré votre chaîne. Connexion, repas le statut, repas le clé. Là, ça re-grésille un peu, mais bon, écoute, on va en faire avec. Tu t'accompagnes au cas où. Ça a l'air d'aller. C'est beau. Niveau 2. Moi, je t'entends par moment. On a bien l'achat. C'est tout le victime d'attaque. Nous ne sommes pas au courant. Nous savons que l'agent Gallen a été enlevé. C'est lui qui indique à l'ennemi où il faut nous frapper. Si ça peut vous faire plaisir, lancez une alerte de niveau amédié à tous les agents. On verra qu'on bien répond. Le Jedi qui a éliminé observateur. Content de vous voir. Je suis Rikan, chef du service. J'aurais voulu vous donner de meilleures nouvelles. On avance dans le noir. Dans le noir. Faire sortir les gens de l'obscurité sur la spécialité. Voilà tout ce que je sais. L'agent Gallen est venu ici pour une mission hautement confidentielle. On ne sait même pas de quoi il s'agit. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Heureusement, il nous a laissé une piste. Vous avez des informations sur le contact de Gallen ? D'après le général, c'était l'agent responsable du projet. Mais à part ça, je ne sais rien de plus. Il est rasé bizarrement mieux. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Ouais. J'ai dû rappeler mes agents. Si vous voulez ces rapports, vous devrez y aller seul. J'ai eu peur. J'ai cru que c'était très facile. J'ai donné l'alerte Omega. Seule la moitié de nos agents a répondu. Vous êtes dans le pétrole. Il faut déplacer ce QG avant qu'il ne soit trop tard. Donc cette race-là, elle n'est pas jouable. Ah désolé. Ça déconne vraiment. C'est bizarre. C'est bizarre. Il est temps d'agir. On va effacer la mémoire des ordinateurs et quitter notre radar. Je ne sais pas si tu te mets en poste photo, qu'est-ce que ça marche ? Je peux essayer. Et on a une mission à accomplir. Je vais faire après. Je vais remarquer où sont les boîtes mortes de l'agent Gallen. Téléchargez. Téléchargez. Contactez-moi. Je les déconnerai. Il est temps de trouver dans votre compte. Par contre, l'imprimante, je l'entends bien. Non. Parce que du coup, je suis repassé en voice activation. Là, je t'entends nickel. Mais je n'ai pas changé. Et moi, je t'entends nickel aussi. Je repasse un peu shoot-talk. Donc, en fait, je pense que c'est plus lié au TS qu'autre chose en fait. Des fois, ça ne va pas. Je pense que sur son serveur, s'il est pris, je ne sais pas comment ça fonctionne techniquement. Parce que moi, au niveau de ma connexion, il n'y a rien qui baisse. Tu vois, je n'ai pas eu une seule image de perdu. Je suis toujours à 800 kg de rond. Pas de lag sur le jeu. Pas de problème particulier, tu vois, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment là où est héberger le TS. Tu es à 800 millisecondes ? Non, je suis à 800 kilosecondes d'émission sur mon Twitch. Ah ! Ah oui, non, non, non. Tu fais combien de latence ? Ça oscille entre 95 et 180. Du coup, il faut que je descende, c'est ça, ouais. Que je remonte, pardon, au niveau 1. Enfin, ou que je descende, ouais, je ne sais pas. Là, j'ai toujours trouvé sur Star Wars que j'avais une grosse latence, mais en même temps, ça me... Enfin, en jeu, je ne la sens pas du tout. Donc, je ne sais pas. Alors, attends, je t'ai peut-être un petit peu perdu. T'es monté, c'est ça, vers la promenade supérieure ? Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Je te vois. Ah, un drop, un drop. C'est terrible, Bariche. Comment voulez-vous que je fasse avec des ennemis qui ne veulent pas négocier ? Blah, blah, blah. C'est le ministre Plénide qui m'envoie. J'ai les codes de sécurité qu'on vous a volés. Je n'en croyais pas mes oreilles quand il m'a prévenu de votre arrivée. Vous avez ma gratitude. Je suis l'ambassadeur à Verdun. Voici Bariche Fennac Toril, l'un des grands hommes d'affaires. Et les Hutts, c'est des chasseurs de primes, c'est ça, non ? Ah non, non, les Hutts, c'est... C'est une race ? C'est pas les Hunters, c'est Hutts, c'est une famille. D'accord. C'est un ancêtre de Jabba the Hunt. D'accord, donc c'est cette race-là, en fait. Euh non, les... The Hunt, c'est le nom de la famille. Que se passe-t-il ? Ah, c'est sa famille, d'accord, ok. Les Hutts, comme les Skywalker, par exemple. La mission consiste à rallier Narcan. Ok. Nous avons besoin de ces avancées technologiques pour nous découvrir. Donc ça, c'est... C'est pas vraiment des chasseurs de primes, c'est plutôt des... Des... Des magna du commerce illégal, on va dire. Ouais. Malheureusement, l'endroit est contrôlé par le gang des rois de Kintan. En général, on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Hum hum. Comme on dit, ne jamais faire confiance à un Hunt. Ouais. Leurs jours sont comptés, je vous le garantis. Je dois vous prévenir, ce ne sont pas des criminels ordinaires. Les rois de Kintan veulent nous chasser, et ils sont sur le point d'y parvenir. Un Jedi qui nous aidait a été retrouvé assassiné en pleine rue. Ces criminels lui ont fait subir des choses horribles. Les maîtres Jedi de Titons doivent être mis au courant. Je ne sais pas. T'inquiète pas, de toute façon, c'est toujours moi qui parle, t'as vu ? Ouais. Mais nous avons mené notre enquête. Moi, j'avais pas mis ça non plus. Bahrech, le Hut, ouais. Le Malkukai est un ordre nicto. Constitué de chasseurs de Jedi formés pour résister aux forces. J'ai été entraîné pour me charger des sites ambassadeurs. J'imagine que le Jedi mort aussi. L'attaque des criminels sur le ministère est une diversion. Leur but était de détourner un cargo militaire de la République transportant des implants de combat cybernétique. Il ne faut surtout pas que les rois de Kintan gagnent en vitesse et en puissance. Une fois les implants en votre possession, amenez-les à un marchand d'armes appelé Nurkolas. Il travaille pour Barish. Alors, ça c'est un joli brassard. Très chouette, je prends. C'est con, c'est un brassard vert mais il est mieux quand même. Allez, après 10. Ah, t'as vu une ceinture toi ? Ouais, j'ai vu une ceinture... Enfin non, c'était la ceinture, je l'ai vu tout à l'heure. Là, j'ai eu une ceinture bleue, mais ça j'ai pris la caisse en fait. D'accord. C'est une ceinture vigueur qui devrait être bien pour toi, mais je ne peux pas te la filer. Ah mince, tant pis. Alors, du coup... T'es toujours pas privilégié, n'est-ce pas, attends ? Non. Donc, si je fais OK, il me dit que tu ne peux pas utiliser le troc. Ouais, non, je ne suis toujours pas privilégié pour l'instant. Je vais m'en occuper là, en début du mois. J'attends le salaire que je vais m'en occuper. T'attends le salaire pour pouvoir dépenser 4 euros et demi ? Non, 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 je pourrais le faire là. Je pourrais le faire là, mais c'est... Enfin, ça va être long là du coup, j'imagine. Parce que si je fais ça, ça va me renvoyer à la page, acheter un truc et tout ça. Ouais, c'est clair qu'il faut le faire en dehors du jeu. Ouais, mais je... Je vais faire ça cette semaine. Ça cette semaine. Je vais faire ma quête. Ouais, je te suis. Et si je trouve une botolette, je t'enverrai la ceinture ? Bon, peut-être qu'on lootera des meilleurs trucs aujourd'hui, non, tu crois pas ? Enfin, remarque. Si elle te sert pas. Bah, je sais pas. Si elle te sert pas, pourquoi pas. Ça reste combien de temps, la boîte aux lettres ? 29 jours, comme sur vous ? Aucune idée. Je crois que la boule de neige, ça va cinq minutes, je vais l'enlever. Voilà. Ouais, c'est chiant, hein ? Ouais ! D'accord, je comprends pas parce que quand je suis en bas, il me dit que c'est en haut, et quand je suis en haut, il me dit que c'est en bas. J'essaye de trouver ma quête de classe, là. Ouais. Alors, oui, on va... Quand je suis en bas... Ouais, d'accord, c'est par là-bas. Ah, mais c'est vrai que je suis sur une guilde, ici, moi. Je disais, je fais, tiens, une nouvelle personne qui se connecte dans la guilde. Mais c'est pas du tout la guilde qu'on a côté site. On pourrait créer la même côté alliance, si on voulait. Oui. Avec Greg et tout ça, bon. Ça veut dire, on a même pas dit Greg qu'on joue. Ah merde ! Je crois qu'il a sa famille. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit, ouais. Oh, sexy ! Oh ! Sexy ! Mon nom est Holiday, et je suis ravie de vous accueillir. Si vous avez rendez-vous, je vais vous demander de patienter quelques... Oh ! Ça alors ! C'est rare de rencontrer un client si... distingué. Je sauvegarderai bien votre holoimage sur mon disque permanent, et mon cher Taran risquerait de se vexer. Vous êtes une espèce de projection ? Un droïde ? Est-ce que je peux la voir seulement parce que moi je suis aveugle et je pars ça par la force, on ne doit pas avoir un hologramme, j'imagine ? Ouais ! Une forme de vie holographique douée de raison, unique dans la galaxie d'après Taran. Vous êtes un Jedi, pas vrai ? Si vous voulez voir Taran, il... à vrai dire, ça fait des heures et des heures que j'attends son retour. Il a dû avoir un contre-temps. Ça lui arrive souvent de disparaître ? Non, jamais. Nous ne supportons pas d'être séparés l'un de l'autre. Taran a conçu une arme sur la commande d'un client. Il devait livrer le prototype dans le secteur Nikto. Les aliens qui y vivent détestent les humains et la République, et même l'hygiène. Ils n'auraient jamais dû accepter. Dites-moi où aller, et je vous le ramènerai sans... On va aller tuer de l'alien. Je saurais me montrer très reconnaissante si vous le retrouvez. Il avait rendez-vous dans un atelier de vaisseaux clandestins du secteur Nikto. Soyez prudents, ça risque d'être dangereux. Tu connais la série d'animation Archer ? Ah non. C'est une série anglaise sur une sorte de parodie James Bond. Tu fais penser à ça parce qu'il y a un des persos qui a aussi un hologramme comme ça, mais c'est une sorte d'écolière japonaise. C'est l'exemple. Archer, écrit comme un archer ? A-R-C-H-E-R ? Exactement. D'accord. Je regarderai ce que c'est. C'est très mort. Ah, j'avais pas fait gaffe. T'as vu, il y a une énorme statue de HUD justement en plein milieu de Narcada. Il est énorme. Ce n'était pas une statue de crotte, on dirait comme ça, mais non. Voilà. Une bonne grosse bouse. Ah, ils sont immonde. Ah, hé. J'en ai marre de ces boules de neige. Je les enlève toutes les 4 secondes. J'en prends toutes les 4 secondes. Ah, c'est par moi, ils ont foutu des Pungis qui les envoient aussi. Il y a même pas un petit carton. Il faut qu'on reprenne le taxi là, c'est ça, ouais. Ouais. Et tout Narcada, c'est entièrement une planète cité. Il n'y a pas de zone comme on a fait, comme on est par exemple sur la planète avec les sites là à l'heure actuelle. Là, ça va être que de la cité comme ça tout le long. D'accord. Non, c'est comme Coruscant. Ok. C'est une planète cité. C'est les deux sols, donc, inquiète pas. Il y avait Tarif à une époque, mais t'as vu ce qu'il en a devenu ? Oui, c'est plus, c'est plus trop ça, ouais. Vous pouvez y choisir un mini-l'air disposé. Effectivement. On se croirait un peu dans Cobra là, l'écran de lumière partout. Ouais, c'est hyper beau ouais. C'est super beau. Le Gold Saucer de Final Fantasy XIV, qui sort au mois de janvier, je crois. Il ressemble beaucoup, esthétiquement. Il est dans les mêmes teintes couleurs. C'est le casino, en fait. C'est l'équivalent du casino. Bienvenue. Veuillez choisir un itineraire disponible. Hop. C'est parti. 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 Hey, Fab. Ça va ? Joyeux Noël. Ça s'est bien passé, les fêtes. Alors, on a ça à tuer. ah d'accord ok pas de soucis je leur dirai enfin je passerai sur FF normalement en fin de journée ouais y'a pas de soucis alors faut qu'on en tue un certain nombre ouais carrément d'autant plus que sur WoW y'a pas non plus une fois que t'as fait ton raid tes donjons et tout ça après c'est ça va assez vite quoi là cet après même c'est quand même ce matin y'avait plus de monde sur le chat on était une quinzaine à peu près donc j'ai vu un peu tout le monde ah voilà les implants 1 sur 4 ça l'a compté pour toi aussi là les implants ouais j'en ai 1 sur 4 aussi d'accord ok faut qu'on les trouve ah là y'a un gros truc je sais pas si c'est ça par contre il y a une casse là bas au fond ah non c'est ta 4 de casse que t'es en train de faire ah ouais d'accord ouais c'était téléchargé BMB4 elle est n'a là par contre alors à foncer dessus nickel les fêtes super côté perso côté pro t'as attaqué ton boulot en vrai plus à distance et alors alors elle est rigolote quand même fait mariage il y a un c'est pas ce que tu l'entends popopoter en permanence oui c'est ça ben on peut faire cela par contre là y'a pas de pile le coup dans le vent qui sert à rien ah si c'est là bas là y'en a une là bas et y'en a une ici ah attends faut faire le dessus aussi et là faut faire le dessus aussi sinon toi dans la zone là tu as armé et dangereux à faire ah si c'est fait ok ça y est c'est bon c'était les implants ensuite c'est tout droit on peut faire le tour par là tiens ben ça c'est ma suite de quête d'accord ok juste là hop ok on retourne dans le bazar on y a eu tout court ah on n'y est jamais allé je pensais que c'était ah non oui on n'est pas allé là est-ce qu'on prend la quête ici ouais salut Nenrine joyeux noël mon nom est Jatakoum je suis du service d'information stratégique vous avez entendu parler des différents mouvements séparatistes non ? des mécontents qui tentent de quitter la république récemment c'est devenu sérieux des dizaines de petites guerres risquent d'exploser au sein de la république des séparatistes qui sont ces séparatistes ? des mécontents des insatisfaits des opportunistes des gens qui pensent que la république ne s'applique pas ah oui ça c'est moche chaque jour les séparatistes sont de plus en plus nombreux et violents une grande partie de l'effortissement vient d'un bâle la femme il a eu un sa bosse dans les premiers jours de taf elle a reçu une injonction d'un vocat pour un plagiat un plagiat d'illustration qu'il avait fait sur un site et du coup il y avait un vrai plagiat ou pas ? ouais ça pouvait pas mieux démarrer l'année ouais j'imagine oh putain les boules pourquoi ne pas l'enfermer tout simplement avec son argent Nedrine un tiré d'une illustration c'est ça ? ben je sais pas et du coup est-ce que t'avais vraiment copié du coup Fab ou pas du tout ? parce que des fois ça arrive aussi de tomber sur un truc où t'as vraiment pas copié et ça peut arriver quoi Nedrine je reviens je redémarre Waterfox du coup j'ai réussi à lancer le tlac ah t'as réussi ah t'as réussi ça y est d'accord ok tu vois ça dépend des fois ah mais ça c'est ça moi à chaque fois quand je fais des des primes sur les t-shirts et tout ça c'est quand même ma grande hantise bah ouais c'est clair c'est notre hantise à tous ouais parce que des fois je sais aussi que mon seul danger juridique c'est ça en fait c'est un procès en contrefaçon parce que sinon ouais sinon j'ai rien quoi parce que des fois les primes tu vois c'est des stylistes tu vois ils font ouais tiens bah j'aimerais bien qu'on fasse un truc dans cet esprit là et puis ils la pigent puis des fois c'est très proche de la pigent quoi parce que c'est ce qu'elles veulent vraiment donc c'est un peu limite quoi bah oui et non j'ai pas copié mais j'aimais bien son univers donc j'ai forcément été inspiré c'était une blonde à lunettes noires il y en a plein en ce moment ah ouais oh bah dis donc dans les dents en tout cas pour les premiers jours de taf c'est chaud ouais effectivement ça commence bien l'année il doit être très grand les wikis sont grands la montagne doit se baisser quand il y a des nuages les rois de Quintan ne craignent que la montagne il est partout tout le temps il doit bien avoir une faiblesse on va lui cramer le visage les testicules on va voir s'il est si grand que ça les implants de combat sont de très grande qualité comme Tic-Cy dans Paparadix oui je vais lui casser la tête il s'est fait deux fois ta taille c'est ça il est énorme ton sabre laser la riche n'est pas au courant ça ne peut pas lui faire de mal c'est Mb ouais tentative de corruption bon les petits enfants ils ont été bien gâtés non je demandais à Fab si ces petits enfants ils avaient tous gâtés à Noël je vais me faire un plaisir d'y mettre fin ouais c'est toujours un plaisir de neutraliser des esclavagistes vous allez devoir agir vite maître Jedi certaines des victimes sont des enfants sensibles à la force qui passaient par ici pour leur formation de Jedi t'as vu Sacha une batterie en... ouais carrément ouais carrément en plus oui j'avais pas fait gaffe t'as bien vu le nom effectivement sur la batterie j'avais pas fait gaffe René Dream un grand coup de caisse clair ah bah là ça c'est clair ça va être un à mon avis vous regrettez le cadeau empoisonné c'est plus facile quand on contrôle ses émotions le sujet est clos faites vite libérer nos citoyens avant qu'il ne soit trop tard il est trop pressé lui il est bizarre il sent le traître effectivement on va prendre les distinctions ah GG t'as pris un level putain la vache c'est énorme je suis même pas à la moitié de mon level 22 c'est fou l'écart à fait mes abonnés reçoivent un bonus ah ouais j'ai peut-être activé mon bonus moi là j'en ai un ça augmente de 25% 25% l'expérience obtenue pendant une heure allez je l'active comme ça alors Nedrine c'est les fêtes de Noël ouais c'est ce que je te disais tout à l'heure avant que ton Water Fox ne plante par où on va il y a ta quête de classe en fait c'est Firefox mais c'est Firefox en version pourrie j'imagine c'est parce qu'il plantait donc il l'appelait Water Fox mais ça tu le vois sur le dialogue Twitch parce que je le vois pas moi ouais mais c'était juste avant peut-être que tu te connectes sur le chat Twitch il mettait tu vois Twitch qui met diplôme à charger le stream et après il met je reviens je redémarre Water Fox mais t'as dû te connecter juste après sur le chat c'est pour ça ouais moi je me suis connecté le premier dialogue il date de 4h08 de McFab ouais et c'est quoi c'est DC je m'arme non c'est pas ça non ou bah oui et non bah oui et non ouais d'accord ok c'était deux messages au dessus en fait moi j'ai ma quête de classe allez bah go c'est parti t'as le tué au passage lui non c'est ce qu'elle voulait j'ai claqué mon instant héroïque pour rien c'est moche dommage du coup t'attaques tout ce qui est mou c'est ça ouais ah merde ah Nedry il a des problèmes tu vois avec le tweet avec le stream c'est vrai que pour ça c'est vrai que pour ça Twitch c'est c'est pas toujours ultra fiable pas mal la musique là je pensais aussi un truc si jamais si jamais tu penses à prendre Gauntlet sur stream dis le moi parce que c'est un jeu en co-op moi j'ai joué au premier quand j'étais jeune je n'avais pas encore de poils blancs dans la barbe quel jeu tu dis je vais finir dans un broyeur ordure Gauntlet ah yes oui je l'avais mis en liste de souhait il est à combien en ce moment il a été en solde à moins 25 mais il est tout récent d'accord c'est un jeu auquel il faut c'est forcément du co-op je ne crois pas que tu n'as pas dans ce room pitié j'en ai assez moi je ne me rappelle plus je crois qu'on jouait ça sur Amiga il me semble ou peut-être Ambral non ouais je ne l'avais pas fait je ne l'avais pas fait moi le premier du nom à l'époque mais j'ai vu que la réédition était pas mal et que bah c'est en fait un petit peu entre Balter Gates un peu ah ouais d'accord je pensais qu'il y avait un côté c'est un jeu drôle ouais je pensais qu'il y avait un côté RPG en fait dedans d'accord d'accord encore plus que Diablo oui d'accord d'accord Megadrive surtout ah il était sur Megadrive d'accord ah moi je n'avais pas refable et salut Mac et joyeux Noël mec on ne s'est pas vu on ne s'est pas vu ce matin joyeux Noël mais j'ai bien explosé il n'y a pas de soucis Fab t'inquiète la pauvre c'est que le fil devait être mal branché il devait être branché au mauvais endroit Fab d'où leur viennent de telles idées de grandeur je ferais mieux de reprendre hé salut Asma hé bah écoute super bien et toi joyeux Noël aussi alors Duras Fain a déclaré la guerre ça s'est bien passé aussi les fêtes s'il y a bien un maître jedi assez fou pour tenter le coup c'est bien Fain mais Sio a raison si les Hutt découvrent que Fain dirige la main de la vérité la république va se retrouver dans de sales draps ah oui je l'arrêterai avant que le cartel des Hutt se doute de quoi que ce soit ah oui je ne peux pas répondre là c'est toi qui répond les Hutt ont mis la main si je puis dire sur la planète entière Fain s'est sûrement bien caché c'était peut-être pas une mauvaise idée de rejoindre l'inicto vous avez eu des beaux cadeaux c'est un gang du coin les lanciers du quartier rouge ce sont des experts en technologie et des pirates informatiques mal réputés on raconte qu'ils font partie de la main de la vérité comment faire de rejoindre ce fameux gang des lanciers oui je sais bien ouais mais en fait je viens de percuter qu'en plus j'étais déjà souhaité joyeux Noël Mac ce qu'on a joué hier ensemble sur FF14 c'est le temps que ça remonte à mon petit cerveau le dimanche matin lui il dort pour ça il me dit ça parce que des fois je lui dis je fais sa tante on fait vite fait la carte Alexandrite et tout ça le matin sur FF14 et il me dit oh là là tu sais le matin moi je pionce c'est pour ça parce qu'en général je fais vite fait ma carte je fais vite fait ma quête en fait journalière sur FF14 si Faye n'utilise une technique de contrôle de l'esprit je dois en savoir plus Asma le Père Noël t'as oublié ? comment ça ? Eh salut Mouchine Joyeux Noël aussi alors nickel très bien on va revenir en arrière hé Asma dit 1973 il a le même âge que moi ah bah peut-être c'est ta date de naissance Asma ? c'est fort possible alors on irait bien tout droit ah tiens j'ai un gros désolé ça a été rapidos avec un détail écoute merci ça s'est bien passé on a des bonnes fêtes de Noël elle est où cette théorique de plus ? elle est tout en bas bah on peut continuer à tourner en fait apparemment on va faire tout le tour du... ouais carrément et après on ira faire la H2 yes tu es père de trois enfants alors le Père Noël avait plus... ah oui d'accord ok ah bah oui c'est sûr que j'imagine ouais priorité aux enfants nous comme on a pas de gamin on s'est fait plaisir voilà c'est ça mais oui je comprends que... ah bah tiens il est là et bah écoute Machine Swatter il est très 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 bon en fait on a commencé en mode cool au début c'est vrai qu'on jouait pas pas des masses des masses mais en fait plus je le découvre plus mieux je le trouve plus je le trouve bien c'est... il est bien à tout point de vue en fait les quêtes sont très bien les donjons sont vraiment agréables le fait qu'il soit gratuit c'est encore mieux donc après par contre on verra au niveau ce que ça donne quand on est gratuit parce que je pense que ça sera peut-être un peu compliqué on verra bien tu penses que c'est jouable Manu en privilégié après haut level ou... ou c'est compliqué encore ? je sais pas trop moi je pense que c'est c'est jouable en free jusqu'au niveau... je sais pas... même peut-être 30 après privilégié 40 mais j'ai pas des raids à mon avis sans être abonné ça va être compliqué quand même ah oui ça serait fait à cause des limitations montuelles et compagnie d'accord d'accord mais est-ce que tu... je me demande si la top taxe des buckage finit pas par côté plus cher c'est un abonné ouais mais je veux dire est-ce que est-ce que jusqu'au... tu peux pas monter ton perso jusqu'au level 60 sans... sans rien payer du tout même si t'es patient par exemple euh... non si t'es pas le monter jusqu'au niveau 55 en revanche il faut acheter l'extension pour monter 60 déjà d'accord mais par contre jusqu'au level 55 tu peux monter ton perso tranquillement avec des quêtes sans rien payer euh... ouais je pense ouais si t'es pas pressé euh... qu'est-ce qu'on a encore à récupérer ici ? il faut détruire l'épée de la combustible et détruire les fonceurs donc il faut faire le tour de tout ça ouais c'est une mission c'est une mission à toi en fait c'est ça ? euh... non je pense que c'est une mission à tous les deux ah non je l'ai aussi ouais non c'est parce qu'en fait je vois que ton nom d'affiché mais c'est normal c'est parce que je l'aimé sinon elle serait violette voilà il y en a un speeder détruire ah il m'a sonné donc ouais Mushin il est très très bon en tous les cas et vraiment jouable en gratuit pour l'instant en tous les cas on va voir comment ça va évoluer alors je suppose que le truc de piratage je peux toujours pas l'utiliser votre niveau est insuffisant ouais ça c'est con par contre c'est quoi ici ? c'est maquette là c'est maquette de glace ok j'arrive je te suis ah vous ne pouvez pas commencer cette phase pendant ah t'es en fight d'accord faut que j'attende que tu sortes du combat tu me dis hein ah bah c'est elle qui est en combat alors ah non non attends c'est parce que c'est elle qui était en combat ah oui c'est toi qui est en combat c'est moi ouais là ça va être bon voilà c'est elle qui avait agro il faut que je libère des citoyens de l'indomique enlevé moi je fais vieux pour un gosse de 13 ans ouais je fais un peu vieux pour un gosse de 13 ans en fait oh gg mais tu avais fait titan extrême Mac oui c'est parce que mon pseudo c'est AlexGy2001 donc c'est vrai que ça ferait ça ferait que j'ai 13 ans effectivement ah c'est bien sa date de naissance à Asma donc t'avais bien vu juste vous avez le même âge ouais j'ai vu ça ouais on a le même âge la même année donc on a les citoyens libérés ah putain et tu l'avais fait en party finder je l'ai toujours pas fait moi titan ça me frustre un petit peu en fait ce titan je l'ai fait tellement de fois en plus 3 sur 4 il va y en avoir un par ici ouais nickel il y en a presque fait le bonus 11 sur 18 je pense qu'on peut les finir il y en a 2 qui se baladent par là il y en a là bas ouais on va tous les tuer wow 13 sur 18 ouais j'ai gmack parce que c'est vrai que c'est mais en fait c'est vrai que le plus dur est en titan enfin vraiment titan moi c'est vraiment celui qui me pose le plus problème lévis léviathan finalement ça a été avec la guilde on s'en est pas trop mal sorti et bah effrite toujours pas tenté quoi du coup parce que je suis bloqué mais apparemment effrite se fait bien il est vraiment très simple à côté les titans c'est ça c'est la plaie quoi titan ah ouais il ressemble à rien merde c'est con ça et c'est pas lui que tu avais hier c'est encore un autre arc hier t'avais un bel arc justement quand on a fait l'instance ah attends faut que je clique avec toi pardon hop là il a pas l'air si grand que ça vous êtes le légendaire tueur de jedi vous voyez plus grand ah ouais il est en tout d'ailleurs Azma en tout bah en fait on connait par coeur Mac mais le problème en fait c'est plus que les gens prennent les landslides et tout ça quoi parce que le taux de réactivité doit être hyper rapide et avec les micro lags bah il y a toujours une personne qui a toujours un île qui tombe ou il y a toujours quelque chose comme ça quoi sinon les phases on les connait par coeur puis moi on entend que j'ai quasiment rien à faire quoi mais c'est bah j'ai jamais trouvé de groupe me permettant de le faire j'y serai bientôt là tu vois c'est un tout hein c'est comme la guépière c'est comme la guépière blindage de gardien j'en ai un déjà d'avance je vais plutôt prendre la distinction c'est bon ouais moi je vais prendre le ouais le blindage c'est pas grand chose héreux fab ouais y'a pas de soucis t'inquiète pas ah yes un gars des black ops ça c'est bon ouais 80 millions de gilles il est fou le mec truc de malade ah pis comme je t'avais dit de toute façon moi je trouve ça dommage de se faire payer le truc c'est quand même un jeu donc le but c'est d'y jouer c'est pas de se faire payer le truc quoi tiens on en avait encore affaire de ça je crois quoi ouais on était resté au milieu quand on était rentré d'accord 5 sur 6 il y a un truc là bas encore ouais ouais mais bon faire payer quoi euh ouais guild wars 2 bah justement on y a joué avec manu on est allé jusqu'à quel level manu déjà je sais même plus ouais ah oui j'ai fait du j'ai fait du rt après ouais j'ai dû arriver level 45 ou 46 je crois moi j'ai dû m'arrêter niveau 20-25 j'ai vraiment pas approché je l'ai bah ouais c'était il y avait des bonnes idées mais il y avait trop de trucs un peu chiant en fait on marquait beaucoup apparemment qui ont rendu le jeu meilleur mais bon apparemment c'est mieux maintenant il nous reste des piles impossible à détruire a priori c'est dans ce coin là là on en voit j'en vois là j'en vois deux il était beau effectivement il était très chouette et effectivement il n'y avait pas grand monde alors maintenant il y a plus de monde nous on était sur mer de jade on est à 6 sur 8 il va falloir qu'on en trouve encore mais effectivement il était assez joli enfin bon moi je te dis ça à l'époque j'avais pas mon pc je le jouais sur pc portable donc c'était pas l'idéal mais déjà sur pc portable je le trouvais assez joli donc alors peut-être peut-être plus en haut Manu il n'y en a pas non ah non peut-être plus là où tu vas ouais t'as raison je sais pas je vois par rapport au cercle là qui indique la zone plus qu'un hello bladoz on va pas lui dire bienvenue sur le stream ouais si je l'aide un petit peu et joyeux noël bladoz au passage en tout cas ouais le bah écoute c'est vrai que voilà moi je l'ai pas réinstallé peut-être que ça vaudrait peut-être le coup de le réinstaller quand même pour t'es les grands lui pour voir à quoi ça ressemble mais il y a tellement de patchs et de mises à jour que à mon avis j'y passerai un petit moment je pense ouais c'est vrai que c'est un dépendant de passer pour voir les cas c'est qu'il y a ouais ah t'as repris après 3 ans à Swator ouais donc t'avais commencé Swator au tout début ah bah là il y a plein de trucs qui ont changé alors depuis il y a eu pas mal de patchs apparemment Manu tu disais que le dernier patch était bien l'extension ouais moi j'ai bien aimé effectivement les nouvelles planètes sont super belles les 4 scénarisées sont comme d'habitude en fait ça me fait la nouveauté parce que depuis 3 ans que je suis sur le jeu ça fait un peu d'après mais c'est avec 2 persos déjà mais c'est vrai que bah voilà après 2 persos il faut que je trouve à faire les raids j'ai une réunion ce soir avec ma avec ta guilde pour se mettre d'accord pour les nouveaux raids ah c'est cool ça et t'avais fait des anciens raids Manu aussi euh non très tôt d'accord parce que comme nous on va y arriver un jour que c'est un petit peu au courant de comment ça marche ouais bah j'en avais fait des raids j'ai un oui t'avais été testé ouais il était stop niveau raid d'accord ouais c'est bien de bah c'est bien Maxi t'as pu vendre Garoude Extreme c'est vrai que ça se vend plutôt pas mal ah c'est vrai que le T5 faudrait c'est vrai que le T5 ça te bloque du coup pour pouvoir aller au moins au méandre ça vaudrait le coup de ouais écoute si jamais un jour avec la CL on en prévoit un j'essaierai de m'inscrire et puis dans ce cas là je te préviendrai pour qu'on le passe ensemble sinon peut-être essayer de le trouver en Party Finder ou autre ça doit se passer maintenant je pense le T5 quand même c'est comme toujours il faut tomber sur le bon groupe un peu comme t'as du tomber sur tiens j'ai un truc à faire ici j'ai maquette de classe il doit m'en rester je pense que j'ai peut-être fini ah tiens attends j'ai mon holo je prends le coup de fil enfin le coup de fil le coup d'holo pourquoi pas Fab par contre c'est vrai qu'en ce moment j'ai un peu là j'ai beaucoup de beaucoup de jeux en même temps j'ai peur que ça fasse un peu trop de rajouter encore Guild Wars dessus on va déjà finir ça aux spars continuer un peu sur Wakfu ça fait beaucoup ah c'est vrai que c'est sympa c'est clair et re ça vous gêne pas que je sois sur le canal ah non du tout du tout pas du tout je regarde juste un truc ah mince par contre on a tenté à couper pendant la conversation ouais c'est bon les sites nous ont volé le projet super garde je dois aller le récupérer c'est dangereux d'y aller tête baissée mais c'est notre seule option l'agent galonne celui qu'il a eu détient la clé pour récupérer René Drine bah ouais ça arrive que ça fonctionne mal des fois c'est un peu chiant il faudrait que vous aurez été là-bas pour découvrir ce qui s'est passé peut-être que c'est une histoire de navigateur aussi je sais qu'il y a des navigateurs où ça fonctionne plus ou moins bien j'ai eu beaucoup de mal à me connecter sur le chat aussi ouais bah René Drine en fait lui ça lui charge la vidéo tu sais ça fait des charges le micro chargement toutes les toutes les 3 secondes je crois à peu près enfin c'est un peu chiant attends tiens on a une quête à rendre je crois à côté là avant de prendre le truc on va peut-être aller la rendre vite fait je sais pas ce que t'en penses non ? on va le faire dans l'ordre d'accord ok banco après on ira faire le H2 après on ira rendre la quête et puis quand on aura fini la zone moi j'arrêterai ça me va t'as du taf un petit peu là ? oui ouais c'est beaucoup plus beaucoup plus tranquille que ça ne l'a été d'accord ok sur Chrome et Firefox la même chose alors moi du coup je l'ai sur Firefox je crois qu'il ne fonctionne pas ou pas bien en tout cas au niveau du chat et du coup je le lance via l'internet explorer tout simple et internet explorer du coup il fonctionne bien dessus par contre sur mon pc portable je le lance via Chrome mais j'ai pas de soucis mais Firefox il a jamais voulu marcher avec moi Twitch sur Firefox ah tiens attends on a des trucs à faire ici je sais pas ce que c'est le truc des armes vitrine d'armes ouais on a des bombes à poser sur les vitrines d'armes moi pour ma part je marche que sur mais aucun soucis d'accord ouais ça dépend des ça m'arrive que ça le fasse en règle générale j'efface l'historique ouais d'accord oui c'est clair c'est le comble sur et t'as peut-être raison effectivement Axis ouais des fois quand on vient l'historique ça change pas mal ouais j'avais fait ça au boulot ça avait fonctionné oh on remarquait plein de trucs d'armes ici aussi hop voilà c'est tout ce qu'on a à faire ici on peut ressortir voilà c'est le mal c'est à tout près midi oui et Blados tu joues sur quel serveur sur Star Wars voilà bon allez je l'aide voilà ça c'est quoi transcendance ok d'accord t'avais un Maru Maru 50 sur Dark Nidus ok d'accord là tu penses partir sur Battle Meditation ah bah écoute on est sur Battle Meditation on a nos persos côté alliance enfin côté alliance côté république et côté empire sur Battle Meditation les deux ouais ouais ok d'accord femme ouais ok d'accord femme bah en fait c'est plus c'est le nombre de le nombre de jeux en fait enfin surtout le nombre des mémos les multiplier après c'est compliqué tu vois d'être présent sur tous donc là déjà ça fait pas mal ah oui si il est quand même grand en fait il est quand même très grand bah écoute le serveur au niveau ambiance ça va après au niveau peuple tu vois c'est pas si énorme parce que sur Narshada là on est que 30 mais l'autre jour on a joué on était sur quelle planète côté site Manu on était sur sur la planète des sites mais il y a la capitale donc il y a toujours plein de monde dedans mais là quand tu vas en fait ce qui se passe aussi c'est quand t'es sur la flotte ou quand t'es dans l'extension ouais oui en fait c'est semi-instantier c'est à dire que t'as par exemple Richie 1 et Richie 2 ouais je crois maximum 60 personnes par mini serveur d'accord non c'est l'autre jour on était à Dromuncas voilà on était à Dromuncas et Dromuncas il y avait 110 personnes à un moment donc c'est pas mal je trouve je pense que tu tu trouves du monde pour faire tes quêtes ça doit être correct je pense ouais il y a toujours plein de monde dans les zones de départ et dans les zones plus haut ah ouais d'accord et par contre les recherches de donjons ça a toujours été inter-serveur non ? non c'est récent non ça ne l'est pas du tout non non mais non ça ne l'est pas du tout ah je pensais que c'était inter-serveur moi parce que je trouvais qu'on trouvait rapidement on trouve rapidement parce qu'on a toujours un temps qu'on a une dans le groupe ah ouais c'est pour ça oula allez d'accord putain il est tombé hyper vite impressionnant bon t'as pas dû suivre l'histoire mais en fait il était invincible parce qu'il n'était pas tout seul en fait il a fait une série de plumes et a priori il a dénoncé le hunt comme d'habitude et malhonnête d'accord ok ouais du coup ok en infront à la publique ouais cette information doit être révélée à l'ambassadeur à Verdone moi je la joue normale Remushin oui c'est vrai Asma c'est vrai qu'il ressemblait un petit peu à la nouvelle race d'FF14 il n'y a rien en inter-serveur je ne pense pas en fait Blados du coup je pensais que les donjons étaient en inter-serveur mais apparemment non les raids peut-être non même pas Manu non il me semble pas alors je peux me tromper mais je crois qu'il n'y a pas d'inter-serveur du tout d'accord non la vérité doit t'éclater c'est ça de jouer les fumiers ne jamais faire confiance à un Wampa Wampa ok on revient en arrière mais ouais moi je trouve que Battle Meditation c'est sympa mais bien ça marche à tout à l'heure Fab bise bise ah d'accord ok et t'as commencé un peu Swatter Mouchine attends tant qu'à faire faut pas que je les aggro euh allez je passe au centre et voilà fail fail en fait toi t'es passé plus facilement mais je pense qu'il y a aussi je pense que ton level fait que tu les attires peut-être un peu moins moins que moi ah d'accord c'est une question oui bah comme je te disais tout à l'heure Mouchine il est vraiment très bien il y a si t'hésites dessus n'hésite pas parce que comme c'est gratuit en plus il est vraiment très sympa ce qui est le côté vraiment sympa je trouve sur le jeu c'est surtout le le côté enfin pas instantié le côté scénarisé que t'as pas sur beaucoup d'MMO c'est à dire que chaque quête en fait t'as vraiment le PNJ qui va te parler qui va t'expliquer toute l'histoire etc et c'est vraiment bien quoi c'est vraiment bien fructue pour ça tout est doublé graphiquement il est quand même assez beau comparé à pas mal d'MMO je pense qu'il reste encore dans le top il est vraiment vraiment beau et après il faut aimer l'univers Star Wars espèce de vendu ah mais c'est vrai que par exemple WoW a un autre style je trouve qu'il reste même malgré la comment le malgré la mise à jour de WoW je trouve que Star Wars reste quand même encore plus beau mais après les les zones vu que c'est des zones beaucoup plus petites t'as pas de par exemple il n'y a pas le vol libre etc sur ces zones là c'est effectivement plus simple de faire un un jeu plus léché au niveau graphisme et moi je le trouve plutôt bien optimisé en fait euh non Ramyu Xtreme ah non je peux pas je peux pas y aller Mac je peux déjà pas aller à Eiffrit Xtreme en fait je suis bloqué à cause de Titan Star Trek Online je connais pas par contre du coup Mouchine pas du tout du tout bah ouais ouais Blados la dernière extension elle est très belle mais ça concerne uniquement les décors de la dernière extension vu qu'il n'y a pas eu une refonte graphique totale et quand tu regardes le jeu dans sa globalité en fait même les textures elles sont quand même un petit peu moins fines enfin moi je trouve que c'est un peu moins fin même si j'adore le style graphique de vous en fait et je trouve que objectivement Manu t'avais la même sensation aussi hein les textures elles sont plus fines il y a plus de détails en fait sur les textures ouais et puis pareil l'extension est plus belle aussi ouais au niveau du contenu je pourrais pas dire apparemment gros ça a l'air monstrueux oui bœuf enfin la dernière extension il y a du contenu mais pas tant que ça non plus quand même c'est surtout qu'il brille de contenu voilà qu'auparavant parce que sinon là sur la partie attends je vais me régenre un petit peu parce que j'ai pris cher euh non ben ouais attends j'en ai un qui est venu m'agresser là je vais le finir euh je crois pas un max je crois que j'ai pas le je crois que je peux pas le je crois pas que j'ai accès à à titan extrême euh titan extrême à ramu extrême il me semble pas ben alors peut-être sur certains points oui au niveau des expressions faciales et tout ça ils ont bossé ils ont bossé des trucs sur la dernière extension nouveau c'est vrai les décors ils sont assez fins et tout ça mais je trouve que de manière générale les textures sont peut-être un tout petit peu moins il y a moins de détails tu vois il y a moins de petits il y a encore des textures un petit peu grossière en fait mais ils ont au niveau de la direction artistique par contre ils ont fait un truc magnifique c'est clair ouais mouchine j'irai voir du coup le star trek online parce que ça me parle pas il faut tuer des combattants clandestins et les combattants infâmes donc il y a un clandestin là je vais l'assommer histoire de ne pas avoir tout de coup ouais mais on va être obligé de se les prendre tu penses pas non ouais d'ailleurs d'un point de vue travail soigné encore une fois la horde les nouvelles races les hordes ont mieux à retravailler que les nouvelles races que les races alliées ben les races alliées en fait je trouve que les nains ont été bien refaits euh les humains ouais bof tu vois j'aimais les mal humains je préférais les ceux d'avant d'accord et maintenant c'est l'inverse d'accord je trouve que les filles humaines elles ont un sale visage et tout alors que les bref la forme peut-être plus grossière une expression de visage très classe agressif quoi ouais ouais j'avoue c'est 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 ce qui m'a semblé aussi sur mon personnage quand je l'écoute mais après c'est vrai que par exemple quand on voit l'animation du tauren et l'animation de l'orque euh c'est clair que elles sont canons quoi elles sont superbes bah oui même même troll même troll moi qui aime franchement j'ai trouvé super classe après j'irai pas en jouer pour autant mais j'ai trouvé vraiment j'essaye de te le tuer rapidement ah manu bah c'est bon bah c'est bon t'as remarqué toi tu prends pas trop cher ça va bah j'ai passé trek en in parce qu'on prenait quand même un ouais comme ça ils nous font in euh ouais mouchine tu peux rejoindre le ts ouais sans problème ouais ouais il y a l'adresse qui défile au dessus ouais parce que quand tu as battu titan extrême non pourquoi quand tu as tu avais toujours pas accès à ramu mais hier j'ai battu l'éviathan extrême et rendu ma quête bah parce qu'en fait justement tu as en fait tu as rendu euh l'éviathan extrême mais euh il y a que tu tu il faut que tu aies les autres aussi avant donc euh c'était juste parce qu'il te manquait l'éviathan extrême mais euh tu moi il va me manquer en fait titan extrême et euh et euh et ifrit extrême il va me manquer ces deux là pour pouvoir aller faire ramu extrême et pour shiva après derrière également c'est chiant d'ailleurs c'est pour ça que ça me bloque il faut absolument que je me débrouille de je me débarrasse de ce truc là allez on lui coupe les pattes voilà ils sont balèzes hein les combattants à femme là 6 sur 10 ben moi aussi mais en tout cas il me semble que c'est ça parce que sinon on serait allé tu vois avec la guilde on aurait été faire quelques tries quoi et malheureusement je crois qu'on est bloqué il me semble il me semble je peux me bourrer hein mais je crois que c'est ça alors il nous en reste encore quelques-uns même petit là derrière mais c'est il faut trouver des bons parce qu'il y a plein de gangsters ceux-là ils servent à rien ouais ouais celui-là gangsters agent de sécurité non plus non plus gangsters là t'en a un agent de sécurité non c'est pas ça gangsters non gangsters non combattant clandestin j'en ai un derrière moi enfin devant moi non 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 combattant à femme on en a besoin combattant à femme je crois attend il y en a un là mince on se fait canarder par derrière ah non c'est c'est trek 8 sur 10 8 sur 10 8 sur 10 est-ce qu'il y en a là agent de sécurité gangsters tiens il y en a un là là ouais il y en a deux ouais en plus il y a les deux c'est nickel c'est nickel on tue le gris qui en finit ouais et les lits on en est nickel alors ensuite vaincre le champion des combattants clandestins il est où peut-être elle est l'autre côté faut prendre le truc là ah non il s'est à gauche d'accord ok par là là ça va être chaud je suis en assommé un ouais une patrouille là ouais j'entre nos mots là on peut pas les avoir ouais c'est beaucoup j'assomme le l'élite ok et du coup on essaye de taper le gangster de gauche c'est lui qui est plus éloigné ok l'autre gauche ouais moi je suis allé sur le gangster de droite en fait on va parler avec des termes professionnels on va parler avec des termes professionnels on a sauté sur l'élite en fait là on va faire le petit déjeuner j'ai un peu sauté dessus on a que l'on va en train d'ailleurs merde je crois qu'ils ont entendu notre plan hop là voilà allez c'est réglé pour lui arrêtez avec vos histoires de nord et de sud selon comment on a orienté ça fait pas pareil c'est clair c'est tellement énorme euh non War Thunder j'ai toujours pas regardé Mouchine mais comme je te disais j'ai beaucoup de jeux en fait à l'heure actuelle donc je pense que je ferai pas ça pour l'instant parce que j'ai pas mal de trucs en fait au niveau du programme stream c'est déjà assez complet j'ai du mal à les faire tous donc je pense que je vais attendre encore un petit peu je viendrai peut-être dessus mais tu vois beaucoup plus tard donc bon alors là c'est un nouveau boss il a 15 000 points de vie et je pense que l'instant héroïque devra pas être mal contre lui euh je l'ai pas de up 9 minutes bah le mien devra pas être mal alors d'accord je suis contrôlé c'était ça ? ah c'est ça ouais ça lui a bien descendu sa vie quand même c'est pas fini j'en ai encore en fait j'ai un coup héroïque par classe arrivée au niveau 9 ah ouais d'accord ok et ah dommage c'est pas pour moi entre autres fois ça peut être bien sur Trek non même pas moi c'est pas bof tout ça pour ça ouais c'est clair et assez tôt Corsa bah le truc c'est que j'ai toujours pas de j'ai toujours pas de volant en fait Guillaume donc tant que j'aurai tant que je me serais pas prêt un volant je prendrais pas de simulateur parce que c'est vrai qu'à la manette ça va être euh pfff c'est pas très intéressant quoi à chaque fois tiens euh non moi j'ai une manette xbox 360 là ah ouais ouais non mais c'est enfin un simulateur d'autre simulateur de voiture c'est c'est bof en fait au à la manette quoi enfin surtout assez tôt Corsa encore un grand tourismo bon ça puis je suis pas sûr qu'en fait un jeu de course passe très bien sur le stream j'avoue que j'ai pas fait de test mais à mon avis ça va ça va piquer un peu 67 en faisant des cas de des mille points de din ah gg 67 c'est quoi ça ? c'est une décoration de forteresse d'accord on fait besoin dessus tous les deux ? sur astuces ok besoin comme ça ah bah voilà user join your channel donc du coup je le je peux l'activer directement oui ça débloque en fait une décoration de forteresse ça marche ça marche il y a l'autre qui tire sur Trek un G25 pour 80 euros c'est plutôt une bonne affaire t'as bien fait de le prendre à l'heure actuelle j'ai des trucs, en fait je vais mettre plus d'argent dans la voiture réelle que dans le simulateur pour l'instant pas mal de trucs à changer j'ai mes plaquettes du coup à changer, j'ai déjà acheté les disques de frein donc ça c'est déjà fait tiens on va se faire lui pendant ce temps là et après j'ai mes pneus à changer pneus arrière voilà tout un tas de petits trucs et une géométrie à faire moi j'ai un bon billet à mettre quoi je suis ton père salut baby et joyeux noël comment ça va ? allez on le finit ok t'as fini le petit il y a l'autre ici ah c'est les vrais gouffres les voitures comment ? ce sont des vrais gouffres les voitures ah ouais ouais donc je peux pas s'en passer bah là celle-ci c'est une voiture c'est une voiture plaisir donc je pourrais m'en passer mais disons que c'est c'est ça fait un petit gouffre quoi effectivement l'autre celle de tous les jours je l'entretiens c'est plus pour le vraiment c'est l'entretien du tous les jours je fais le minimum dessus sur l'autre bah ça va nickel écoute nickel nickel noël s'est bien passé on doit avoir taquette à rendre taquette de classe à faire et puis on est bon pour celle-là ouais bah écoute on aura déjà pas mal avancé j'aurais toujours pas pris de level quoi qu'il me manque une petite barre et demie ouais ça marche ah Asma t'as la même chose à faire sur ta voiture bah écoute c'est je fais pareil du coup je vends également mes trucs waouh il y avait du un pack son de trucs à vendre et ça je peux le vendre aussi ça également et ça également avec Guillaume carrément une caisse à acheter début de l'année tu t'es fixé au fait alors du coup Guillaume sur ce que tu voulais on fait non on n'a pas besoin de le faire lui hop à quoi qu'en rendant l'héroïque plus 2 ça va peut-être me faire pas mal de level ça va peut-être le ouais ouais je pense que ça doit le faire je pense que ça doit le faire on va bien quand même que je prenne au moins un level ah ouais 4 disques et 4 plaques alors là ça fait quand même non moi là j'ai déjà les 2 disques sont achetés je change que l'avant je touche pas à l'arrière oh médaillon des rois hop là fini la quête toujours sur la civique ok d'accord et t'as regardé peut-être qu'en Angleterre c'était peut-être avantageux non tu la veux pas en RHD la fameuse civique ouais quand on joue à la Diablo tu en entends parler ah bah ouais c'est pas mal que ta femme ne compte pas alors il l'a forcée tu préfères en LHD d'accord ok tu l'emmener ouais elle est allée faire un tour ta femme pour tester un peu c'est par là on va aller au nord d'abord parce qu'après ça sera auprès de la sortie ah bah c'est sa femme qui le pousse à l'acheter même carrément d'accord c'est encore mieux c'est de la manipulation mentale parce qu'au début il devait la convaincre c'est pour toi pas pour Emma donc toi tu as ta quête de classe à faire par ici ouais juste à gauche mais bon c'est dur dur de changer seul c'est une Hyundai trajet cette place ah oui donc c'est pas des oui pour changer c'est pas ouais t'es obligé de le faire faire par quelqu'un je sais pas comment c'est fait on fait on fait les petits d'abord toujours attends ah elle veut récupérer ta caisse d'accord ok vous gardez la tienne tu lui files la tienne et tu prends une neuve d'accord ok je comprends mieux alors ça va aller je suis là pour vous aider chef Raikan le centre de recrutement était rempli d'impériaux aucun signe de l'agent Galen mais je viens de libérer quelques réfugiés pas des réfugiés des héros ces personnes ont risqué leur vie pour vaincre l'empire moi c'est Velnarok c'est moi qui recrutais les volontaires pour le projet Supergang ah il est classe et son lancement ces gens ont demandé à servir de combat l'empire leur a volé leur planète ils voulaient saisir l'occasion d'accord au fil des années des centaines de volontaires se sont présentés pour le projet Supergarde bah ouais tu m'avais dit Guillaume que s'est-il passé ici j'étais en train de m'occuper des nouvelles recrues bah là avec la civique ça devrait aller plutôt péchu jeter dans des cages je sais pas comment l'empire nous a trouvé mais c'est lui qui contrôle tout le projet à présent dites moi où il mène les expériences sur les Supergarde j'ai jamais vu le labo central mais je sais qu'il se trouve dans le quartier rouge les impériaux y envoient des cobayes quartier rouge quartier rouge on va Amsterdam c'est parti c'est rigolo t'as vu ses pouces ses doubles pouces c'est marrant ça doit juste pas être très pratique alors des bots sont-elles mieux non elles sont moins bien je vais prendre la distinction du coup ça m'a toujours pas fait mon bonus ça m'a toujours pas fait ding 23 on va aller voir par là donc pas grand chose là une demi barre et c'est bon j'attaque ouais on a une 4 là à rentrer dans le bazar effectivement reviens Léon ah t'es allé même à la maison je suis parti de l'autre côté moi je sais pas pourquoi hop là les drones qui surveillent l'entrepôt ont vu l'explosion vous avez réussi c'est vrai que le coffre est vachement gros exact c'est vrai qu'il est assez énorme moi j'avais vu t'as un gros hayon quoi de rien alors là il y a des gants pas mal du tout par contre armure vigueur ouais je perds un petit peu de critique mais clairement c'est mieux allez go et voilà cool content je te sors le professeur le professeur alors j'améliore ma tempête de l'âme pilotage de speeder je peux toujours pas pour l'instant et ah bah c'est tout j'avais qu'un sort je n'avais qu'un sort je vais l'équiper t'as vu on peut reprendre une quête non c'est une quête journa c'est celle qu'on vient de faire à l'instant on pourra la reprendre demain d'accord ok j'ai du mal à distinguer en fait les journa des normales les journa en fait c'est le petit triangle les bleus c'est ça au lieu d'être jaune non non là c'est la triangle est bleu parce que c'est pas une quête active d'accord ok mais sinon il n'y a pas de distinction entre les les journaux et les autres d'accord ok généralement sur les planètes comme ça les journaux on les fait qu'une fois oui c'est rare qu'on les fasse deux fois en revanche celle des dernières planètes on peut aller faire tous les jours si tu veux monter tes actions élites bah oui mais bon c'est dans dans le temps c'est clair c'était quoi ça déjà ah bah attends j'avais un autre cadeau pour Kira que j'avais gardé depuis super longtemps merde j'ai pas eu le temps de lui donner là je peux lui donner cadeau juste 90 t'as vu que c'est marqué la réaction en fait et t'as peut-être t'as différents gains comme pas de gains un petit peu de gains moyen gains gains important et donc tu peux lui donner les gains importants et garder les autres pour tes prochains compagnons et il vaut mieux donner du même niveau qu'elle est c'est à dire que si elle est de grade 1 il vaut mieux donner un cadeau grade 1 ah d'accord alors par contre j'ai peut-être donné un cadeau grade 2 tout à l'heure et du coup j'ai eu que 70 au lieu de 90 c'est peut-être ça j'ai pas fait gaffe oui alors juste un niveau de plus c'est pas très grave mais c'est vrai qu'il faut faire attention sinon c'est gâché quoi si tu lui donnes un niveau 5 d'accord ça servira pour à grand chose alors que ça ça dépend par exemple que le type de cadeau séduction ça peut rien rapporter au début puis après ça peut évoluer par rapport à tes rapports avec elle si jamais tu commences à être moins qu'on va dire les cadeaux séduction peuvent fonctionner d'un seul coup d'accord donc faut que je le garde faut que je fasse gaffe à ce que je donne ok ouais surtout que tu auras plusieurs compagnons donc tu peux les garder pour plus tard un marchand de cadeaux sur la flotte si tu veux d'accord de la distinction hop voilà le gang de fonceurs ne vous posera plus de problème le gang de fonceurs ne vous posera plus de problème des fois j'ai tout juste le temps de la lire c'est que je suis très lent à lire c'est pas pour ça c'est le temps que l'information monte à vous c'est exactement ça chez moi c'est très lent ça je revends hop là on peut aller rendre la montagne et puis ensuite moi je me déconnecte yes je suis bientôt au niveau 25 oh putain on a vraiment un level entier d'écart deux presque deux levels parce que moi je commence tout juste mon 23 j'ai pris aucun boost d'xp c'est juste naturel moi j'ai encore mon boost là parce que toi t'es dans une guilde et t'as ton boost donc normalement tu devrais vraiment vraiment me rattraper bah ouais là tu vois j'ai mon boost qui dure encore 10 minutes donc globalement ça va on l'aura bien utilisé et bah j'en ai encore un dans les sacs donc je pourrais l'utiliser la prochaine fois je le mettrai encore une fois je sais pas quel est le pourcentage en plus pour les abonnés je me suis jamais renseigné bah je sais pas trop mais là bah écoute parce que là j'ai deux barres et demi même pas deux barres juste un tout petit peu plus de deux barres en fait bon c'est pas grave à un moment ça sera ça sera flat ça se diminuera quand on sera tous niveau 60 c'est clair peut-être un petit peu avant bon je vais vite mais je perdrai ma vie direction ah oui il faut faire le tour ah attends on m'a encore mis une boule de neige sérieux laissez moi et je cours et je cours ah j'avais pas vu ta dernière phrase Guillaume ouais c'est clair qu'il y a d'autres il y a d'autres bagnoles qui sont sympas mais c'est vrai que niveau coffre avec une bagnole aussi pêchue tu t'auras peut-être pas mieux ouais effectivement non c'était là l'entrée ok je reviens en arrière dans le petit bar chinois hop promenade supérieure ah tu effectues une petite danse c'est bon c'est bon les rois de Kintan battent en retraite grâce à vous les citoyens de la république la type r ouais c'est la contrepartie ah c'est bien il a joué vérité c'est bon je pense que c'est la meilleure solution bien l'archada est essentiel pour l'avenir de la république et les alliés se font rares je vais travailler avec vous Barish mais je vais surveiller vos activités de près merci pour tout ce que vous avez fait surtout pour avoir révélé la vérité qu'est-ce qu'on est serviable qu'est-ce qu'on est serviable qu'est-ce qu'on est serviable d'accord ouais ok d'accord je comprends oh pas mal du tout ceinture avec la vigueur dessus allez je prends bon bah écoute moi je vais me déconnecter là histoire de pas en plus aller avoir du repos dans l'auberge ouais dans la cantina pardon et puis bah écoute bonne continuation ouais bah je vais je vais couper aussi tout de suite comment t'es en vacances cette semaine ouais 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 on peut en refaire dans la semaine si t'as une dispo on peut refaire deux heures dans la semaine comme ça tu vois ça peut être joie j'ai du boulot mais c'est pour mi-janvier donc je pense que là je vais continuer à être tranquille jusqu'au jour de l'an et puis après je reprendrai ma vie normale d'accord ouais si on a des dispo on pourra peut-être avancer un peu d'accord pas de soucis on fait ça alors on fait comme ça allez gros bisous bon après moi bye ciao ciao bon bah du coup on va passer sur on va passer sur ff14 bis bis vanu ciao et refab alors je vais quitter ça je vais me mettre ici effectivement moi j'ai pas de bonus bon j'ai pris j'ai un bon tiers quand même de la barre donc ça serait quand même peut-être plus rentable